C'est un SPN qui se démarque Nico ça fait un moment qu'on le voit et en effet il y a toujours ce petit potentiel il y a pas mal de fois où il est passé pas loin d'obsed des assez bons joueurs de la ville souvent ce petit truc enfin ce petit truc qui manque là, la green chat là la chose qui fait la diff mais en attendant on va regarder un autre match en SPN Ouadax1 de fromage c'est parti sur SmallBF Let's go quoi, on va voir ce qu'il se passe Allez on va voir ici comment engager ce neutral du côté de Fundo et malheureusement on sera à voir par cette dash attack et on subit un peu sur cette plateforme il va falloir en descendre voilà c'est très bien fait et pour l'instant ça se tape un peu dans le shield ça met des coups dans le vent et ça arrive pas forcément à venir contester ce Sephiroth En toute façon là pour l'instant c'était plus de partie c'est un bon aperçu de ce qu'on aura tout au long du set, c'est à dire beaucoup de spacing côté Ouadax et côté Fundo on va essayer de rentrer, ça peut prendre du temps et ça peut coûter quelques pourcents mais l'important c'est de finalement à un moment y rentrer, surtout que quand on y est on lui mette ce qu'il mérite C'est très vrai, et là on peut voir que Fundo il a un peu de mal malgré cette magnifique une phase ici avec ce up tilt qui aurait pu trouver la stock malheureusement ça ne suffira pas il manquera quelques pourcentages et là l'avantage revient à ce Sephiroth C'est ça là maintenant attention une petite phase d'offset qui peut être dangereuse, on a rien bypassé le side B qui l'aurait sûrement trouvé à avoir levé notre acclérance on a trouvé la stock et maintenant on est face à avoir des plus gros problèmes contre Sephiroth, c'est le landing mais c'est bon on a réussi à passer, on a même réussi à avoir la pression mais là la pression qui va lâcher infiniment sur ce donnair un petit peu piffé, un petit peu ambitieux et on se retrouve au niveau de quoi peut être attention au PIM LECRAM ! C'est très bien fait, c'est une classique mettre ici un side B pour pouvoir potentiellement encouvrir la get up et ça a payé du côté de Wadax qui remportera cette première stock ici sur FAN 2 Fromage Ok alors par contre on arrive très très vite à égaliser au stock la bonne techshade sur la plateforme qu'aura permis de trouver on passe le petit message à son adversaire via la taute qu'on est là pour l'allumer et on est reparti au final on est à nouveau en 0-0 en terme de pourcent grosso modo et là côté FAN 2 on est reparti pour essayer de trouver ses Wings de Neutral la première fois on arrive à envoyer Wadax offstage on pense bien à plus, ça c'est bien vu C'est très bien fait, on s'est peut-être un peu endormi ici du côté de Wadax sur cette première stock, on a cru avoir l'ascendant, on a rappelé que Falcon c'est un glace cannon et il faut pas s'en dire mais attention c'est Wadax qui passera pas malheureusement est-ce qu'on va pouvoir revenir de cet edge ? Oui c'est très bien fait Grosso modo pas de combo éclatant quand on peut attendre à Falcon mais on arrive à la même situation où Wadax n'a pas l'avantage et Wadax ne peut pas se permettre de jouer les gameplays de Scytheros pour plein de raisons très très bon air 2 qui touche offstage le move qui connecte le pouvoir de France et on arrive au final à trouver le move qui tue On est passé à côté de cette deuxième stock du côté de Wadax et là il va falloir se réveiller si on veut encore prendre cette première game ici attention très belle phase de corner est-ce qu'on va pouvoir l'extend un petit peu ? Oui c'est bien fait, on a du mal à sortir ces désavantages du côté de Fan 2 attention ici on aura un petit peu trouvé Vixen du côté de Wadax Malheureusement on va se faire un petit peu reverse ici sur un mauvais extend non la la les passes de Wadax qui sont pour l'instant enfin en tout cas les c'est le dernier Game d'après nickel très bien vu là on est une seule fois à contestes offstage avec Scytheros et on l'a bien trouvé on a su surprendre ici Wadax qui s'attendait pas à un X-Stop de la sorte va falloir faire gaffe on envoie vraiment un message ici au bon père Nico de lui dire Fais gaffe à tes ricots, tu peux pas te remettre ce que tu veux Et ça peut être quelque chose qui embête un Sephiroth On connait les ricots web babyfix qui font peur Ici on lui montre qu'on n'a pas le droit non plus de faire ce qu'on veut L'offstage n'est pas notre royaume Côté FN2, grosso modo on a réussi à capitaliser assez vite Les wind de neutral se faisaient, on arrivait à naviguer entre les gros hitbox du Sephiroth Peut-être un changement côté Waddax, il perd confiance en son pick J'espère pas plus que j'adore le perso Ouais on a vu une première stock difficile du côté FN2 Mais on a très vite trouvé la solution et au final ça prendra la game Et on voit un Terry de sortie de Waddax Mon petit cœur fan de Sephiroth est un peu triste Je dois admettre que je m'y attendais pas celui-là On va voir Azure dans le chat qui avait raison Plotwist il décide de mettre une Terry On est peut-être dans ce scénario là En tout cas début de game très agressif On commence déjà 36% Une petite phase of stage qui peut nous apporter quelque chose On garde très très bien la pressure, le bon walling qui est effectué ici Et on empêche complètement FN2 de retrouver le center stage Et de même ne serait-ce qu'une phase de neutral Mais ouais Terry c'est un match-up très particulier Avec forcément une frame data très particulière Il va falloir s'adapter du côté de FN2 Si on veut encore espérer prendre ses stocks en premier Malheureusement c'est pas simple Oh très beau dash in dash back De la part de Waddax ici Qui continue son externe attention ici sur cette P N'oublie pas hein, faut pas oublier côté FN2 que les Choteau Et Terry aussi ont donné l'auto-terne Si tu vas vraiment te permettre de roll à travers Ça n'aura pas l'effet espanté En tout cas tu vas pas réussir à autant les surprendre Néanmoins on reste quand même contre Terry qui est un perso qui souffre d'un assez mauvais désavantage Notamment Opsage ici on a essayé de le terminer On a voulu redécer notre alerte dodge Qui n'a pas venu Ohlala le first hit nerdy qui a failli connect Et là on lâche zéro la pression côté FN2 fromage Néanmoins on se fait reverse sur un petit overextend Attention à ne pas faire trosser genre d'oeuvre Là ça va peut-être quitter cher Voilà exactement ici on se fait tuer là-dessus Mais je pense qu'il a trouvé le point faible de Terry C'est forcément abusé sur ses phases d'avantages Notamment en l'air Terry qui a une très mauvaise mobilité dans les airs Qui a pas forcément de bon coup Il faut en abuser du côté de FN2 Il faut capitaliser sur ses phases d'avantages En attendant côté Waddax Lui ses phases d'avantages elles sont bien goulues Chaque fois qu'on a touché ce FN2 C'était pour un minimum de 50% Donc là côté FN2 faut vraiment trouver les solutions Moins perdre le neutral et moins se faire exercer dans les avantages Potentiellement la clé Maintenant une petite phase d'offstage ici pour Waddax J'ai le nerf qui peut faire extrêmement peur La bonne pression de Chine C'est au final de l'air back Pour la raison de Waddax C'est bien vu là le petit rising nerf Qui empêche le side B en rico Et attention on va pas trop s'endormir non plus Comme on va chercher ce neutral ici Très beau FN2 Ici de la part de FN2 Mais malheureusement on ne reviendra pas De la part de Waddax Et malheureusement ce SD a seulement pas La mort de FN2 Le petit fan de Bigo là Et alors on se voit là On vient d'une face corner Très normalement Le petit boost sur le shield Alors on essaye On essaye côté FN2 Trouver une entrée Trouver un peu plus quelque chose pour tuer Ici les petits backers en bowling Malheureusement non Et on se fera peut-être un petit peu reverse ici C'est lui qui se retrouve dans le corner Mais un très bon neutral retrouvé ici Malheureusement on n'arrive pas à conserver ses faces davantage Des deux côtés 151% du côté de ce Falcon Comment ça se fait qu'il est pas encore parti ? Voilà c'est fait C'est bon Le power dog qui trouve la stock Par contre attention Moi ces pourcents là je les connais chez Falcon Et c'est des pourcents où tu veux trouver ton particular C'est des pourcents où tu veux trouver ton combo ici On a essayé de trouver un throw encore une fois Une air dodge qui était attendue Mais on se récipite un peu Là par contre attention On a le go côté Waddax Ça peut potentiellement faire la diff 54% sécurisé Déjà il va falloir continuer sur cette lancée Waddax Un autre très bon Up B ici esquivé Est-ce qu'on peut continuer du côté de Terry Si on a sa face davantage ? Ou attention c'est dangereux Ça aurait pu un smash du côté de FAN2 Est-ce qu'on va pouvoir continuer à mettre cette grosse pression ? Ouais C'est un air mais heureusement qu'on ne connectera pas Et on se fera reverse Attention c'est encore faisable du côté de Terry Bon ça ne devrait pas encore tuer Néanmoins on commence vraiment à frôler le bas de l'âge Une des interactions Attention quand même du côté FAN2 3 Ça devrait suffire ici Bien vu 2-0 pour FAN2 On n'a pas flop Une game sur Terry un peu en demi-teint Avec cet SD à 20% On sait à quel point ça peut détruire le moral Bon FAN2 on a réussi néanmoins à capitaliser bien comme il fallait Donc bien joué à l'île Je pense que le pick Terry était une bonne idée Ouais